Général, il y a de nombreuses troupes ennemies devant. En majorité des soldats de dame, il y a aussi des corbeaux de Kilvas. Plus qu'un autre dernier combat ? Oui, encore plus, mais le plus troublant, c'est que le roi de Kilvas les accompagne. Le roi corbeau en personne coopère avec Dain. Oui, et compagnie aux autres corbeaux, le roi est un adversaire à part. Il n'est pas de taille contre notre roi, ce qui est un peu exagéré. Nézala peut quand même se défendre contre Tibarn, mais c'est vrai que ce dernier est plus fort que Nézala. Mais mieux vaut avancer avec précaution. Une unité entière sous les ordres du roi de Kilvas, ça s'annonce mal. L'issue du combat dépend de la façon dont nous allons les combattre. Les soldats de Kilvas, toi qui fais partie des tribus Oiseau Lagu, ce que peut-on nous dire sur eux ? Pitié, ne me comparais pas à ces vermines. Nous ne sommes pas alliés aux corbeaux. Elle n'a pas dit que vous étiez alliés, elle a dit comme vous êtes aussi des oiseaux lagus si vous avez des infos utiles. Les troupes de Dain sont bien supérieurs en nombre. Il y a-t-il un moyen de forcer les corbeaux à se retirer, ça me donnera un sacré coup de pouce ? Eh bien, supposons que je parle avec le roi de Kilvas, si c'est nécessaire. Mais je ne sais pas si le fait de lui parler changera quoi que ce soit. Je peux toujours essayer, mais je ne promets rien. Quelles que soient les circonstances, je ne parlerai plus jamais à un corbeau. Raison, tu as besoin d'être moins extrême. Je veux dire, un corbeau t'as trahi, ça ne signifie pas que tu dois tous les rejeter. Mais bon. Quelles que soient les adhésions, le fait d'attendre plus de temps à l'ennemi pour se préparer. Donc, en avant. Oh, ce chapitre ! Alors, Volk, tu dégages. Tannis, tu dégages. Et les autres, vous êtes très très bien là où vous êtes. Il était extrêmement recommandé de prendre soit Ulki, soit Jannaf et Raison. Il y a des raisons derrière ça. Vous avez vu, Raison, raison. Ah, ouais. Nézala. Nézala est un monstre horrible. Déjà, il faut savoir qu'en mode difficile, c'est encore pire car il possède un bracelet royal qui le garde transformé constamment. Il possède un bec, bon, classique. Ça n'a rien d'une arme plus imprenante que ça. Mais ses statistiques sont assez colossales. Il possède presque 60 PV. Il est niveau 17 aussi. Ça va. C'est presque 60 PV. 25 de force. Je crois que c'est plus 6 quand il est transformé. Donc, je veux dire, ça lui fait quand même quoi. Du 39 de dégâts. 31 de vitesse. Et ça monte à quelque chose comme 35 ou plus quand il est transformé. Donc, il va doubler quasiment tout sauf un bretter de très haut niveau. Une très haute chance. Une très bonne défense. Une excellente résistance. Et une très haute technique. Et une magie qui est plutôt élevée et qui, en plus, a une importance parce qu'il a Vortex. Vortex qui fait qu'en gros, il va vous attaquer avec le sort 20 à 2 de dégâts. Donc, il a 17 de dégâts en magique. Ce qui n'est pas colossal. Mais c'est quand même relativement... Donc, ouais. Et il peut l'utiliser, je crois, même en non-transformé. Donc, il me semble qu'à lui, la transformation lui donne un peu de magie. Ce qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, ce qui lui, il lui sert encore. Notez que Vortex est son ocule, d'ailleurs. Initiative. Bien entendu, il permet d'attaquer en premier de toute façon. C'est donc un adversaire terrifiant. Je suppose que l'un des meilleurs moyens de le gérer, c'est de l'apporter quand il n'est pas transformé. Même si c'est assez... Enfin, soit il est transformé, vous essayez d'utiliser la technique triple des frères pour le tuer. Avec un coup critique. Notez qu'il ne mourra pas vraiment. Il battra en retraite. Mais, il est très, très dur à vaincre. Je l'ai vaincu plusieurs fois. Mais il y a une méthode, effectivement, pour ne pas le tuer. Vous êtes récompensé assez lourdement si vous le faites. Mais ça implique de ne tuer aucun corbeau. Et cette fois-ci, je vais le faire parce qu'on obtient une récompense. Certes, relativement limitée. Mais qui reste quelque chose. Donc, fatalement, les corbeaux qui sont là-bas, il faudra les gérer d'une manière ou d'une autre. Mais bon. C'est dans ce chapitre aussi que j'aurais aimé avoir soit Martia, soit Gilles. Mais malheureux. Quoique, peut-être que je peux m'en servir quand même. Je veux dire, elle n'est pas monstrueuse. Quoique, elle a 6 de résistance. Elle va se faire... Attendez une minute. Nezala, t'as combien ? J'ai dit que t'avais 17. Si on fait 17... Imagine donc que t'es à 20. Non, tu ne tuerais pas Gilles. Vous savez quoi ? Je vais garder... Je vais prendre Gilles par principe de pourquoi pas. Mais j'ai d'énormes doutes sur ces chances d'être utiles à quoi que ce soit. Ah, donc Gilles, tu vas récupérer... Ah, zut, où il est ? Ulti. Ah bah non, je ne l'avais pas donné. Ok, bon, parfait. Tu vas récupérer... Tu vas récupérer... C'est ici. La garde totale. Celle-ci va retirer sa faiblesse aux flèches et au vent, normalement. De sorte que désormais... Ben, elle a... Elle pourra par exemple encaisser l'attaque magique de Nezala sans réellement... Sans prendre de dégâts bonus et par conséquent, elle n'en mourra pas. Parce que Nezala n'a pas une puissance magique si grosse que ça. C'est justement pour ça qu'il est comme ça, je pense. Euh... Parce qu'il peut être vaincu à nouveau, mais... Oh oui. Ah, Nezala. Mais ouais. Le concept général, en fait, est très simple. Vous voulez essayer de liquider les deux seigneurs Wyvern de niveau 16 qu'il y a ici. Donc les attirer potentiellement avec Ulqui. Une fois que vous attirez que ce soldat, avec son arc en acier et sa baliste qui tire sur les trois quarts des trucs, soit à tuer. Et l'attirer avec une unité volante. Une fois qu'il est transformé de préférence, vous l'attirez genre par ici. Comme il va utiliser sa magie de loin, vous ne devriez pas perdre le personnage. Parce qu'il ne va pas vous attaquer physiquement. Et donc ces énormes dégâts ne seront pas utilisés. Vous le réattirez un peu plus loin. Vous lui parlez avec l'un de vos corbeaux. Et après, automatiquement, Nezala va rejoindre Ryzen et lui parler. Et après lui avoir parlé, il va quitter le terrain. Enfin, il va devenir une unité verte. Tous les autres corbeaux vont devenir verts. Et ils vont tous s'enfuir. Et si vous n'avez tué aucun corbeau au moment où Nezala parle à Ryzen, il va vous donner une récompense. Qui n'est pas méga utile. Mais c'est toujours sympathique à avoir, si vous voyez l'idée. Donc, ouais. Concernant la carte en elle-même, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Euh, situation, situation. Elle est relativement massive. Les unités volantes sont très utiles parce que vous avez des ennemis qui sont un peu perchés dans tous les sens. Par exemple, vous voyez, il y a pas mal de balises. Il y en a trois en tout. Euh, et, ben, c'est plutôt compliqué, quoi. Idéalement, on voudrait pouvoir les récupérer. Mais c'est plus simple, selon moi, d'attendre qu'elles ne faisaient plus de munitions. Donc, je vais définitivement prendre mon temps sur ce chapitre. Parce qu'il est relativement compliqué. L'incorgnance et prendre son temps signifie qu'il faut espérer que les soldats, enfin, les corbeaux qui seront à votre portée, restent soit dans leur coin, ce qui est peu probable. Soit qu'ils se contentent d'attaquer uniquement un personnage qui ne peut pas riposter. Et, bien entendu, ils ont planqué Ryzen. Je ne sais pas s'ils attaqueraient Ryzen, mais je pense que si. Oh, je me souviens d'une fois, la dernière fois que je l'avais fait, j'utilisais Astrid. Et Astrid a encassé une douzaine d'attaques de corbeaux. On en est en direct, strictement. Rien à se tirer, c'était plus marrant, mais bon. Pour ce qui est du bonus d'expérience, donc, si vous finissez en moins de neuf tours, donc, c'est expérience moins de neuf tours. Et il faut que les corbeaux aient fuite. Donc, vous avez un bonus expérience pour chaque corbeau qui a fui. Et s'ils ont tous eu, vous avez encore un autre bonus. C'est assez difficile de tous les faire fuir. Parce que quand ils vont devenir vert, les unités de Da'a vont se mettre à les attaquer. Vous pouvez essayer de liquider la majorité des unités de Da'a avant de faire fuir les corbeaux, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, ouais. Ensuite, le boss est Omaza. C'est un bretter de niveau 11, donc assez haut niveau. Il a des statiques relativement sympathiques. Mais, en fait, c'est une immense vitesse. La vitesse est prévue pour être, bien entendu, pile poil à 20. Puisque c'est pour éviter que vous puissiez lui voler des objets. Parce que seuls les voleurs peuvent piquer un objet, mais il faut que leur vitesse soit supérieure à celle de leur cible, au minimum. Il a 20 de vitesse. Ce n'est pas possible d'être au-dessus du 20 avant la promotion. Donc, ni Volk, ni Sov ne peuvent voler ces objets. Et comme vous le constatez, il a une épée en argent et une épée sonique. Ainsi qu'un élixir. Ce serait génial que vous pouviez voler, par exemple, l'épée sonique. Vous vous forcez à passer sur l'épée argent. Vous voulez l'épée sonique et l'élixir. Vous êtes super content. Mais non. Sa force et sa magie sont pitoyables. C'est bien. Et il a adeptes. Mais, normalement, il n'y a pas de grands soucis pour le Vang. Parce qu'il fait zéro dégâts. Alors, bien sûr, il a une excellente épée. Ses armes sont la seule chose qui lui permet d'être efficace. Mais l'épée sonique, en gros, vous lui mettez quiconque. Il a une certaine quantité de résistance. Je veux dire, je pense qu'il y en a, par exemple, pour le tanker Advitam Eternam. Et une fois qu'elle est cassée, vous l'attaquez avec tout le monde à distance. Et il meurt en un éclair. Il ne se déplace pas. Parce qu'il a un couteau de coup critique. Et ça serait horrible de gérer un personnage qui se déplace. Et qui peut faire des coups critiques un peu au pif. Chose que Fate, justement, a décidé de laisser tomber complètement. Ce qui le rend un peu plus aléatoire. À part lui, on a quoi ? Déjà, Vlo. On a une hache létale. Ce type doit donc se tuer à distance. Parce qu'il a quand même 25 de dégâts. Ce n'est pas le pire. Je pense qu'on peut encaisser un coup critique de ce mec. Mais... Mais l'âche létale est très sympathique à récupérer aussi. Un Arclagus sur cet archer d'élite. Attention à lui. Un brisage, on s'en fiche. Une épée longue sur lui, mais on s'en fiche. Tuiracide, lame fer, lame fer, épée acier, hache courte. Nézala. Un soldat. Ce type a un élixir. Alors que Nézala, non. Encore, si Nézala avait un élixir, c'est infaisable. Mais bon. Bah écoutez, c'est intéressant. Et normalement, on retombe sur Omaza. Donc, ouais. Donc, moi, ma stratégie, bien entendu, va être actuellement au début d'encaisser les tirs ici. Essayer d'attirer quelques adversaires. Et dès que je peux, soit je liquide ce type, soit je trouve une solution. Parce que je ne pourrais pas encaisser un tir de l'arc-acier et la double attaque de Nézala. Et c'est en admettant que Gilles puisse encaisser. C'est vrai que je pourrais la promouvoir. Pour être plus sûr. Ça va augmenter ses PV, sa défense et sa résistance. Mais je ne sais pas si ça serait vraiment... Enfin, c'est quand même 100 d'expérience gâchée. Enfin, un peu plus de 100 d'expérience gâchée juste pour ça. Je vais essayer ça. Idéalement, j'aurais préféré utiliser Ulqui. Mais le problème, c'est que je ne peux pas donner à Ulqui et la garde totale et le bracelet de Mii. Je pourrais, au pire, peut-être utiliser Jannaf plutôt que Gilles. Je crois que, ouais, je vais peut-être renverser. Je vais peut-être mettre Jannaf au lieu de Gilles. Parce que celui-ci est légèrement plus costaud quand même. Il a plus de PV, tout ce qui va derrière. Il peut parler à Nezala de son côté, même si ce n'est pas vraiment l'objectif. Il a plus de PV, il a plus de résistance. Il a la même défense, mais il a un bonus de défense quand il se transforme. Il a plus de vitesse, etc. Je ne sais pas. C'est vachement compliqué. C'est compliqué, mais on verra bien. Donc, cependant, on va essayer avec Ulqui et Jannaf. Et si ça ne passe pas, je recommencerai le chapitre. Mais normalement, ça devrait pouvoir se faire. Au pire, je suppose que je peux essayer de l'attirer par la voie de terre. Mais ça implique qu'il faut éviter d'attirer ces types-là. Et c'est compliqué. C'est pour ça que je préfère en général l'attirer par la voie des airs. Enfin bon, c'est compliqué. Bah écoutez, il n'y a pas de grande préparation à faire ici. Je vais peut-être quand même, par contre... ... ... ... ... Messire, l'armée de Créméa est arrivée. J'espère qu'ils sont prêts à visiter les enfers, car c'est là que je les envoie. C'est bon à rien de Créméa en rejoindre l'armée improvisée de Bignon. J'ai même entendu dire qu'un traître était parmi eux, et pourtant il continue d'avancer. Quelle curieuse formation, mais tant que Kilvast reste du côté de Dain, leur sort est scellé. Ha ! Ils sont juste mal chanceux. Ça va être compliqué, ouais. On dirait que l'ennemi nous a repérés. Oui, un groupe de cette taille ne passe pas inaperçu. Quelle est la stratégie ? Nous n'allons pas employer de ruse, nous allons être un compte de front avec force et rapidité. Non ! Non ! Non ! Il faut absolument que nous ennions des unités de Kilvast où la situation sera critique. Oui, j'ai entendu ma décorbeau, nous n'avons pas le choix. Maintenant que j'y pense, le roi Kilvast et le prince Ryzen étaient bons amis autrefois. Lui as-tu demandé de parler au roi ? Son refus a été catégorique. Il semble que Nézala sont responsables de la capture de Ryzen par le duc de Thanas. On ne peut pas lui en vouloir. Et les faucons ? Ils appartiennent aussi aux tribus oiseaux. Ils doivent bien avoir des contacts entre eux. Ah, cette idée ne les a vraiment pas emballés. Tu pourrais leur ordonner de le faire. Les complets entre certaines tribus nous dépassent. Je ne veux pas leur forcer la main. Ils sont obligés à faire ça sur un juge. Je préfère leur laisser prendre ces décisions eux-mêmes. C'est bien toi ça. Pourtant, il faut bien donner des ordres impopulaires quand on commande. Peut-être, mais je ne peux pas faire quelque chose que je crois injuste. C'est comme ça. Bon, et on dit aller. Alors, heureusement que c'est nous qui les commandons. Donc, on pourra forcer Ulki et Janna à leur discuter si on en a envie. Mais, ouais. Ça va être compliqué. Alors, eux, bien entendu, sont le vrai problème. Puisqu'on ne peut pas vraiment les empêcher de nous taper dessus s'ils en ont envie. Et je ne crois pas que ce soit le style. Je me déplace que s'il y a quelqu'un à porter. Mais on peut espérer que ce soit le cas. Alors, déjà, bien entendu, l'objectif principal, ça va être d'envoyer quelqu'un qui peut encaisser les tirs. Alors, malheureusement, on n'a pas d'indication des dégâts qu'inflige la baliste longue. Je ne sais plus si c'est en fonction des dégâts de l'unité ou si c'est les dégâts de la baliste elle-même. Genre, une baliste à une puissance définie et c'est tout. Il me semble, mais je ne peux pas en être sûr à 100%. Alors, toi, de toute façon, tu as une... Oh, waouh, tu n'as pas une si bonne portée que ça, en fait. Et toi, par contre, tu as une excellente portée. Et toi, beaucoup moins. Donc, si je mets Néphénie ici, normalement, elle peut se faire tirer dessus par les deux balistes, mais sans se faire attaquer par l'autre. Donc, bien sûr, tu vas garder la lance en fer, peu importe. Néphénie est l'une de mes unités les plus solides. Alors, bon, techniquement, Oscar est le plus. Mais elle a aussi de la vitesse et... Enfin, elle a un peu plus de vitesse qu'Oscar. C'est vrai qu'Oscar, 18, quand même, de vitesse, c'est pas si mal, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai plus confiance en Néphénie, en fait. Même si Tang, en fait, il a une meilleure esquive. 66. Esquive 5. Quoi ? Pourquoi tu as que tu as un commande d'esquive et lui, la 66 ? Ah ! Le soutien. Ok, d'accord, il a à peine plus d'esquive, d'accord, vous m'assurez. Mais il a 56 d'esquive, normalement. Ah, peu importe. De toute façon, elle en tirera très, très bien. C'est Néphénie et Crotte. Ah, cependant, bah, écoutez, on va s'assurer de déplacer toutes nos forces. Et par déplacer toutes nos forces, j'entends toutes les emmenées de ce côté-là. Il n'y a pas de renfort particulier dont je me souviens. C'est pas un chapitre très, très difficile, à condition que vous ayez réussi à gérer la menace. La menace étant, bien entendu, Nézala. Tant que Nézala sera là, ça va être compliqué. Donc, on va tous les faire battre en retrait de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, en toute honnête. Et d'habitude, j'ai Gilles pour accélérer la méthode. Ou Martia. Là, je n'ai aucune des deux. J'ai pris le risque avec Gilles. Et malheureusement, comme je l'ai dit, là, Gilles n'aurait pas assez de défense. Donc, je suis vraiment à le faire confiance, de toute façon. Ouais, ouais. Miss. Bam. Bam. Voilà. Ok, il y a quelques ennemis qui se ramènent. Rien de très majeur. Ouais, ok, il se déplace. C'est trop con. C'est trop... Rolf, tu sais quoi ? Tu vas te mettre ici. Et tu vas enlever ton arc. Normalement, l'IA est programmée pour toujours attaquer une unité qui ne peut pas riposter, de préférence. Je vais laisser Rolf dans le coin pour que, comme ça, ils aient vraiment lui sur qui taper. Et ça me simplifiera un petit peu les choses. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux espérer attirer une Wyvern ? Attendez une minute. Ça va pile au-dessus de cet arbre. Mais toi pas. Bon. On peut peut-être essayer avec Hulky. Attendez, j'ai dit quel arbre ? Celui-là ? Ben, Hulky, déjà, ne peut pas y aller. Ah, Hulky, tu vas te ramener ici. Ryzen, tu vas chanter. Ah, tu vas gagner un peu d'expérience. Je ne vais pas m'amuser à spam l'expérience pour Ryzen. Je précise tout de suite. C'est... Alors, attendez, j'ai dit quoi ? Ouais, c'est celui-là. Alors, il me semble que je vais attirer d'autres Wyverns. C'est... Mais, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Et si Nézala se ramène, c'est encore mieux. Waouh, l'Iblips. Je ne pensais pas qu'il était à porter, par contre. Il a vachement encaissé, hein. Mais bon. Oh, il attaque à distance, le goût. Ce n'est pas grave. Il faut que je la tire, quand même. Peu importe. Alors, par contre, bien sûr, c'est gênant. Parce que celui-ci, maintenant, peut... Enfin, ça signifie qu'il va falloir que je m'assure que cette Wyvern ne puisse pas faire grand-chose. Je serais obligé d'envoyer un de mes archers, je pense. Donc, eux, ils se baladent. Rolf, tu vas te mettre dans ce coin-ci. Je pense que c'est le plus éloigné que je puisse faire vis-à-vis de ça, vous voyez. L'idée, c'est vraiment qu'en fait, ces Guss ne puissent rien faire de spécial. Juste par curiosité, 10 fois 2, 7 de dégâts. Il est quand même relativement efficace. Mais, je pense que... Ah oui, mais non, je ne peux rien... Je ne peux envoyer personne là-bas. Puisque c'est une case de rien du tout, c'est de la falaise. Il faudrait que je mette quelqu'un ici pour l'attaquer et c'est trop proche de... Quoique, je dis que c'est trop proche. Oui, je peux bien mettre quelqu'un ici. Oui, c'est de la neige, c'est tout. Donc, on va voir si je peux faire quelque chose. Mais, bien sûr, je ne peux pas laisser Hulky là où il est parce qu'il va se refaire tirer dessus. Mais, il faut que j'essaye de liquider cette saleté de Wyvern. Sinon, elle va me tomber à bras raccourcis dessus. Et, bien sûr, tu ne peux pas le tuer. Et le javelot fera beaucoup moins. Tant pis, essaye. Paf. Tu rates. Et, paf. Ok, d'accord. Niveau d'arme augmenté. Mais, toi, tu vas te caser ici et... Je dois compter sur Néphény pour l'achever. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas envoyer Hulky parce qu'à l'inverse des unités montées ou autres unités volantes, une fois qu'il s'est casé sur un coin, il ne peut plus en bouger. Et s'il n'en bouge plus, vous m'expliquez comment je fais pour éviter qu'il se prenne un tiers ou deux de... Déjà, le fait qu'il est pro aussi, entre guillemets, peu cher est quand même assez impressionnant. Je ne pensais pas qu'il entriessera à ce coin. Mais, je ne pensais pas qu'il était à portée, en fait. Donc, c'était une assez belle erreur qui n'a pas eu de conséquences négatives parce que... Oh, encore de la défense. Waouh, dites donc. Gérard, elle est vachement costaude, en fait. Bon, ça s'apport, c'est lamentable, mais... Je commence de taf. Elle a la même death que Gilles. Bah, mine de rien, c'est PV et sa défense se rapproche de celle de Gilles, sauf qu'il y a beaucoup plus de résistance et beaucoup plus de vitesse. Et une chance, ça, c'est LV. Regarde ça, elle a 65 d'esqu'il. Plus 1 attaque, plus 2 précisions. Ah, boy. Bon, eux, ils vont se transformer dans deux tours. Mais, normalement, ça devrait aller. Bref, hein. Donc, eux, ils se... Oh, snap, Neza, là, c'est transformé. Parfait, ce type-là peut tirer. Et lui aussi, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils aient plus une seule munition. Moins. Bites, ils en auront. Mieux, ça sera. Ok, malheureusement, ces types-là sont obligés de faire le tour. Eux, ils se baladent, mais ils se rapprochent de Rolf. C'est pas très, très gênant. Toi. Alors, Neza, là. En transformé. Ah, 31... Ouais, c'est ça, 31, 17 de magie, 32 techniques, 34 de vitesse, 24 de défense, 19 de résistance. Et en plus, le truc, c'est qu'avec son esquive, qui est quand même massive, le tuer est vraiment très dur. Vous pouvez le tuer, hein. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est dur. Ah, reste 2, reste 2. Donc, à part attendre, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, on va juste envoyer nos amis, ici, s'amuser avec eux. Mais il faut vraiment que je me méfie de ce type, parce que... Ah... Néphénie peut encaisser un coup critique, en toute honnêteté, de ce type. Il n'y a pas de souci, hein. S'il fait un coup critique, elle prend 15 de dégâts, et c'est tout. Mais je n'ai pas pour autant envie qu'elle s'en prenne un, si je peux l'éviter. Là, idéalement, je vais renvoyer Ike pour lui donner de l'expérience. Mais bon, je n'ai pas envie. Ah, ce sont des EPI. Attendez une minute. Ouais, c'est ce que je me disais. Ah, oh la vache. Non, tu n'as pas du tout les moyens de le tuer. Quoique, Ike. 24. Ah, tu dois pouvoir tenir, je pense, s'il se prend un coup critique. Ce type, il y a quoi ? Il y a 79 de précision. Ike a 71 d'esquive. Il a quand même 14 de chance. Je ne sais pas. Je pense que Ike doit pouvoir gérer un coup critique. Mais c'est risque, de ma part, parce que... S'il se fait toucher par un coup critique, quelques attaques ici et là, et les deux qui tirent en même temps à droite et à gauche. Les deux... Ah, bah... Ok. Épélons, pourquoi pas ? Voilà, technique au maximum, maintenant. Les deux balistes, voilà. S'il se fait attaquer par les deux balistes, plus un coup critique de ce type, plus potentiellement des attaques de ces types, etc., etc., je pense qu'il risque de ne pas tenir à ce point. Ouais, tu le doubles. Mais toi, tu ne le doubles pas. Bah, il faut que je me méfie de ces types aussi, mais je pense qu'ils sont trop loin, de toute façon. Ah ouais, mais je ne veux pas qu'Oscar se prenne un coup critique de ce type, donc non. Oscar, je pense que tu vas juste balancer un coup d'arc. Voilà. Et tu vas rester à côté de Hyde pour potentiellement attirer quelques coups dans ta face. Vous deux, vous avez quoi ? Vous avez apporté une Ryzen, mais je peux mettre le kit devant et ça sera très très bien. On va ramener un petit peu les autres aussi. Je pense. On va ramener un petit peu les autres.